Et bonjour à tous et bienvenue dans la matinale de France Contraire, je suis aujourd'hui en compagnie de Célia Salamene. Célia bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Nous recevons ce matin Franjo. Franjo qui nous fait le plaisir d'être là. Franjo bonjour. Bonjour. Alors Franjo pour faire simple, vous étiez à la base humoriste, vous êtes aujourd'hui activiste gilet jaune, représentant de l'extrême droite, étendard des antivaccins. Vous êtes en conférence du jeudi au samedi dans l'un des... Je vous interromps deux minutes, je suis toujours humoriste. Je fais, je sais pas, homme politique ou étendard, je fais de l'humour quoi. Alors dans les salles aussi ? Je veux dire quand vous prenez la parole en public ? Oui, précisément dans les salles justement, je fais des spectacles d'humour, du stand-up. Alors, quand il n'y a pas de rire, c'est une conférence, c'est pas de l'humour Franjo. C'est une blague ? J'avais pas compris. Vous n'avez pas le monopole du sarcasme. C'est vrai que c'était drôle, ça c'était drôle. Alors, vous êtes donc humoriste, dans votre vidéo post-élection présidentielle, vous avez annoncé avoir voté Marine Le Pen. Alors, est-ce qu'on est sûr de l'humour ou une sombre propagande d'extrême-droite ? Expliquez-nous Franjo. Mais non, c'est de l'humour. C'est un sketch quoi. Certes, mais vous faites quand même passer un message, non ? Bon, non. Oui, à la limite, le seul message que je ferais passer, c'est de dire que je suis d'accord avec aucun mouvement politique. Non mais attendez, vous condamnez fermement, enfin en tout cas je l'espère, les gens qui ont voté RN, anciennement appelé Front National. Oui, après pas plus que les autres quoi. Donc vous cautionnez les mouvements d'extrême-droite ? Non, j'ai pas dit ça. Donc vous avez voté RN ? Non non plus. Vous avez voté quoi Franjo ? Soyez clair. Pour être tout à fait honnête, j'ai pas voté. Eh ben c'est scandaleux, je préfère rappeler qu'il y a des gens qui sont morts pour le droit de vote. Exactement. Oui, non mais d'accord, mais après moi j'étais en partie de Molki, ça s'est ternisé, c'est pas la question, mais c'est vrai que moi du coup j'ai pas voté RN, après pour contester ça m'aurait certainement pas dérangé. Ok, donc je suis pas nazi mais déporter des juifs ça ne m'aurait pas dérangé. Non mais, enfin là vous comparez quand même à votre contestataire avec le nazisme. Alors non, c'est pas ce qu'on dit, c'est de l'humour franco, calmez-vous. Moi c'est Franjo. Oui, peu importe. Et puis ça revient à dire que les gens qui sont pas... Vous n'avez pas le monopole de l'ironie. Je peux expliquer, enfin je peux répondre ou... Bon on enchaîne. Reprenons. Non mais d'accord, je veux quand même insister deux minutes, même si c'est l'humour entre guillemets que vous faites, ça revient à dire que les gens qui sont pas d'accord avec vous sont des nazis. Ça appauvrit un peu le débat non ? Alors écoutez, moi personnellement je ne parle pas avec les gens qui n'ont pas le même point de vue que moi. Je ne vais pas expliquer aux nazis que c'est mal ce qu'ils font, c'est ridicule, je vais pas perdre mon temps avec ça. Excusez-moi. Justement, c'est ce que je dis, c'est-à-dire que les gens qui sont pas d'accord avec vous sont pas forcément nazis. Bah si. Non mais vous faites aucune nuance en fait. D'ailleurs si on veut aller plus loin dans la nuance et la réflexion, même dans les nazis, il y a sûrement des braves gens. Oula. Vous êtes quand même pas en train de cautionner les actes nazis en direct à la radio. Non, je suis peut-être allé un peu loin mais c'était pour pousser la réflexion. Bon écoutez Franjo, là ça va être très clair, si vous n'aimez pas les juifs, vous le dites tout de suite et on arrête l'émission on rentre à la maison. Yes, je tweet, les nazis étaient de braves gens, mais c'est de l'humour et je mets des guillemets à humour évidemment. Non mais c'est qui lui ? C'est le community manager. Il est stagiaire, mais il comprend vite. Je rajoute un hashtag MeToo aussi ? Oui, oui, vas-y, vas-y, c'est super. J'ai expliqué le rapport. Je sais pas, c'est viral, ça marche bien en général. Non mais attendez, qu'on soit bien clair parce que là ça va un peu loin. Je suis ni nazi ni même antisémite, je regarde C8, je mange des falafels, j'ai aucun problème avec ces gens là. D'accord. Bon écoutez, peu importe, de toute façon c'est ce que je disais tout à l'heure à Célia. Et une phrase qui résume très bien mon état d'esprit, je ne discute pas avec les cons, ça les instruit. Voilà. Paf ! J'ai un peu l'impression de vous instruire là justement. J'ai pas compris. C'est pas grave. T'as compris toi ? Oui, oui bien sûr, j'ai compris. Ah tiens, reposter par Dieudonné. Bon, votre buzz, ça reste un buzz quand même. En fait, ce que je voulais dire, pour terminer sur le RN, je pense que les gens qui votent RN, on peut les respecter même s'ils n'ont pas le même point de vue que nous. Ah là, je suis pas d'accord, Frangeau. Je condamne fermement les racistes. Mais justement, c'est ce que je dis, c'est pas forcément des racistes. Mais non. Et puis là, vous insultez un peu une partie de votre audiment. Ils sont pas obligés de nous écouter, on n'a pas besoin d'eux. Non mais voilà. Si Stéphane, après c'est vrai que techniquement, on est financés par la contribution à l'audiovisuel public. C'est quoi ça ? Encore une dérive du capitalisme ? Non mais comme on est un service public, tu sais, c'est les gens qui nous écoutent qui payent les impôts, tout ça. Ouais, ouais, va falloir abolir les impôts. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on aurait dû voter Mélenchon. Voilà, Mélenchon, on y est. Quoi ? Voilà, Mélenchon, on y est. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Bah c'est la seule intention de vote qui est acceptée socialement. Mais enfin écoutez, en même temps, il a un programme qui est populaire, qui est pro-immigration, anti-riches, anti-racistes, écologiques. C'est-à-dire, c'est quand même bien de se dire qu'on est pour toutes ces choses-là. Ouais, même si on les pense pas. Alors là, je ne vois pas du tout, vous voulez, on y a Frangeau par contre. C'est simple. C'est-à-dire que taxer les riches à 90%, le SMIC à 2000 euros, la retraite à 60 ans, accueillir tous les pauvres du monde entier... Mais c'est quoi le problème ? Bah ça fait bien de le dire qu'on est pour ça, mais c'est impossible à mettre en place. C'est hypocrite. En fait, c'est du populisme. Ou de la démagogie, si vous préférez. C'est marrant, parce qu'il a l'air con comme ça, mais en vrai, il utilise des mots assez compliqués. Ouais, mais enfin est-ce qu'il les comprend ? Ah. Vous savez, je suis là, enfin je vous entends quoi. Je suis désolé, Frangeau, mais je pense que vous exagérez. Vous le savez vous-même, les mesures de Mélenchon ne sont pas impossibles à mettre en place. On a du mal à gérer nos pauvres à nous, on va accueillir les pauvres de l'étranger maintenant. C'est étonnant, je sais pas si vous vous rendez compte comme vous tenez exactement les mêmes propos qu'Éric Zemmour. Yes. Yes. Franco et sympathisant de Gargamel. Hashtag anti-stromphe noir. Lol. Gargamel ? Bah, Zemmour, boomer. Oh la gueule ! Excellent ! C'est bien, ne se moquer de Zemmour, personne ne le fait, bravo. Ça vous gêne ? Non, ça me gêne pas, mais disons que tout le monde le fait, donc c'est pas très original. C'est comme se moquer de Le Pen, Lalanne, tout le monde le fait, c'est pas une véritable prise de risque. Vous avez qu'à vous moquer aussi, je sais pas moi, des prêtres pédophiles et de la manif pour tous. Comme ça sera pile dans l'humour facile de gauche qu'on fait depuis 15 ans. C'est bien. Vous êtes désagréable. Non mais c'est vrai, en même temps c'est comme les faux combats là, je suis contre le racisme. Alors c'est bien beau, mais bon, c'est consensuel, on avance pas avec ça. Bon alors écoutez, je suis désolé, mais je pense qu'il faut continuer à lutter contre le racisme et à abolir dans notre société les privilèges de l'homme blanc. Enfin ça me paraît évident. C'est tweeté. Bah vous dites ça, mais je vois que des blancs dans le studio là. C'est vrai que là, il y a que des blancs. Mais... Il y a pas Patrick ? Le truc c'est que Patrick il a la sécurité alors ça compte pas vraiment là. Bon je crois qu'on s'égare un petit peu, revenons à nos moutons. Vous voulez dire les vaccinés ? Pardon ? Non, c'était une petite blague. Ok, revenons donc au débat si vous le voulez bien. Alors on en était où d'abord ? Il était en train de défendre Gargamel. Enfin, Éric Zemmour puisqu'apparemment on peut plus rigoler. Oui voilà, c'est ça. Donc vous aimez Zemmour, c'est ça ? Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que tout le monde le critique parce que c'est facile de le critiquer. C'est pour ça que tout le monde le fait. Après je suis pas forcément pro Zemmour. D'ailleurs à choisir même entre Macron et Zemmour, je préfère limite Macron, c'est vous dire. On a du mal à vous suivre quand même. Je veux dire, vous êtes pro-Macron maintenant ? Non, je disais juste que... Alors, Franco est macroniste, il n'est pas gilet jaune et il ment à sa communauté pour faire de l'audience. Hashtag hypocrite. Il est lourd lui. Je suis pas macroniste, voilà. Je suis pas pro Zemmour non plus. Je dirais que je suis... Bon vous êtes anti-système quoi. Oui à la limite. Non mais dites-le. Oui à la limite, c'est ça. Et pourquoi pas pro-Macron ? Ah je sais pas, j'ai l'impression qu'il a envie de faire la guerre à Poutine alors que moi je suis plutôt pacifiste. Alors ça pour le coup il a raison d'être opposé à Poutine. Evidemment et d'ailleurs nous apportons tout notre soutien aux Ukrainiens. Tout à fait ma chère Celia et d'ailleurs je sais pas si je vous l'ai dit mais il y a pas longtemps j'ai eu l'honneur d'accueillir un jeune ukrainien chez moi. Non, c'est beau, c'est magnifique même. Oui, j'ai été obligé malheureusement de mettre ma maman dans une maison de retraite. C'est dire si c'est une preuve de vertu. Ah oui, franchement vous avez le sens du sacrifice. Je vous remercie. Tu peux tweeter ça stagiaire. 2 minutes j'ai pas suivi, vous avez fait quoi avec votre mère ? Je l'ai mise dans une maison de retraite. Elle était d'accord ? Je lui ai pas demandé mais vous savez, 62 ans c'est l'âge parfait pour entrer dans un EHPAD. Surtout si c'est pour accueillir chez nous un ukrainien. Une ukrainienne d'ailleurs. Oui. Veuve. Oui, j'ai eu de la chance. Tu m'aimes pas dit que t'avais mis des critères ? Alors, vous êtes pro-Poutine vous ? Non, je dis juste qu'on est anti-Poutine sans trop savoir pourquoi. Mais évidemment que c'est pourquoi, vous tenez des propos choquants vous savez. Mais quoi, vous êtes anti-Poutine, vous savez pourquoi vous ? Moi je le sens pas. Il a l'air super méchant. Moi j'ai lu sur Twitter qu'il mangeait de la viande en plus. C'est ça votre étude géopolitique ? Il a l'air méchant, il mange de la viande, vous êtes sérieux ? Bon, il attaque l'Ukraine quand même. Bah oui, mais on sait pas ce qui a déclenché le conflit, personne sait rien. On est tous anti-russes, on a rien suivi, on sait pas pourquoi. Alors, si, moi j'ai suivi. Vous avez suivi quoi ? Les médias, Libération, l'humanité, je lis tous les jours. C'est bien Libération ça, c'est impartial comme média, c'est bien ça. Bon écoutez, si vous faites même pas confiance aux médias, on va arrêter là tout de suite. C'est que vous êtes complotiste, et ça c'est inacceptable. Si pas croire aux médias, c'est complotiste, ça me va. Et pour revenir à Macron, parce que c'est quand même ça dont on parlait, je veux dire, il a quand même mal géré la pandémie quoi. Mais pas du tout. Il a su parfaitement gérer la crise. Mais tout à fait Célia. Ah ouais ? Le confinement, les masques à l'extérieur, les doses à répétition, le pass sanitaire pour aller à l'hôpital, c'est vrai que c'est bien géré ça, c'est bien ça. Ok. Je parie que vous, vous n'avez pas votre quatrième dose en fait. Si je vous réponds, vous allez dire quoi ? Que je suis un nazi, anti-système, complotiste ? Evidemment. Ah oui ! Ah bon, d'accord. Bon, vous êtes anti-max. Je me prononce pas là-dessus. Non mais dites-le ! Vous dites que vous ne vous prononcez pas, pourtant vous avez dit, je cite, « Un vaccin qui dure six mois, ce n'est pas un vaccin, c'est un lissage brésilien ». Ça te fait rien ? Non mais je rigolais pour un autre truc, c'était… Tu veux être payé, stagiaire ? Non mais c'est de l'humour justement, voilà. Moi je rebondis sur des sujets qui intéressent les gens, en l'occurrence le vaccin, parce que j'essaie de rester dans les tendances. En parlant de tendances, je tweet « Franco est anti-vax pour la monétisation sur les réseaux et les placements de produits ». Quel connard. Il va mettre « quel connard » là ? Non, non, ça c'est juste moi. Ça me soulage. Égoïste. J'arrive même pas à le mentionner à Franco. C'est normal, c'est Franjo déjà. Enfin, je l'ai déjà dit. Et puis en plus, ils ont fermé mon compte Twitter. Oh le loser ! C'est vrai que les gens qui se vaccinent pas sont des égoïstes. Tout à fait. Bah encore une fois, je suis pas d'accord. Voilà. Ça fait deux ans qu'on a le même débat. Et même après deux ans, en fait, on sait pas si le vaccin est véritablement efficace. Non mais c'est facile ça, on sait pas, on sait pas, vous savez jamais rien, vous prenez jamais aucun risque. Bah oui. Quand on a pas de certitude, il vaut mieux pas prendre de risques en fait. Tout le monde a un point de vue différent, avec des sources différentes, tout le monde se contredit. Au final, moi je suis ni pour, ni contre, bien au contraire. Bon, au final, il est quoi ce mec ? Je sais pas. Je sais pas. Réactionnaire ? Bon, et bien nous allons pouvoir clôturer cette émission qui ne figurera pas dans les annales de cette chaîne, disons-le. Franjo, merci d'avoir été au micro de France Contraire ce matin. Merci Franjo. C'était un plaisir. Pour conclure, vous pouvez aller voir les meetings de Franjo. C'est super, voilà, je l'ai dit au début. Oui, oui, c'est ça, les conférences de Franjo. Vous pourrez également le retrouver dans les manifestations les samedis avec Florian Philippot à République, accompagné de Francis Lalanne. Et Adolf Hitler. Ah, n'oubliez pas. Excellent. Je vais partir en fait. C'est la fin de l'émission en même temps, donc faut y aller. Et, petit coup de pub France Contraire, Franjo fera bientôt une tournée sur les lignes 14 du métro parisien. Hashtag fin de carrière, fin d'interrogation ? La semaine prochaine, nous accueillerons Nicolas Hulot, qui nous expliquera s'il est plutôt climato-sceptique ou féministe. D'ici là, bonne journée à tous sur France Contraire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501